Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler d'un graveur découpeur laser de chez Horture C'est une évolution du laser Master 2, c'est le laser Master 2 Pro S2 Il découpe toujours en 400-400 avec un laser de 5 watts optique Donc je l'ai reçu dans un carton qui m'a semblé un peu moins épais que d'habitude Ils ont peut-être changé un peu le rangement Donc ouverture du carton, déballage comme d'habitude On va regarder ce qu'il y a dans la boîte déjà Alors c'est bien emballé, il y a de la mousse qui protège bien tous les éléments La documentation comme d'habitude, les certificats et puis la doc Voilà la doc vous l'avez dans l'article également, vous pouvez la télécharger dans l'article en français La tête laser, c'est l'objet principal du découpeur laser Donc c'est un 5 watts optique Longue focale, ça va permettre de mettre dessus un air assist Parce que voilà, c'est la petite buse en aluminium qui va permettre de souffler l'air en fait Et d'éviter d'avoir des dépôts sur ce qu'on coupe et puis sur la lentille du laser Une paire de lunettes Alors en général c'est des lunettes bas de gamme Des plaquettes de démo, des colliers Ritzan Des outils, des équerres, enfin il y a un peu tout ce qu'il faut pour monter en fait la machine, les pieds Ça c'est les supports pour la chaîne Les barres, alors les plus longues elles vont sur les côtés C'est celle-ci Là on a la chaîne Donc tout est déjà câblé en fait Vous avez les câbles avec les prises, il n'y aura plus qu'à brancher Le chariot porte laser Donc lui il est déjà pré-monté Ça fait une bonne partie du travail qui est fait Ça c'est la carte mère Donc c'est le boîtier de commande qui va venir en face avant Sur lequel on va brancher l'alimentation et puis le câble USB Ça c'est les deux barres C'est les deux barres plus courtes Donc il y en a une qui va sur le devant de la machine Et une qui va sur l'arrière de la machine Une prise à câble USB Donc avec une prise de type B Pour la carte mère Un tuyau pour le R-Assist Et puis le fil du laser Et normalement il n'y a plus rien Dans la boîte Donc voilà tout le matériel Qu'il va falloir assembler Le kit est déjà pré-monté Ce qui veut dire qu'on va aller assez vite Pour monter tout ça J'avais mis sur la tablette La notice de montage Et je vous explique comment positionner vos barres Pour que le montage soit facilité C'est pas évident quand on regarde la notice Là si vous préparez votre cadre Comme je vous l'indique Ça va aller beaucoup plus vite Donc on va mettre les vis sur les angles Donc là je suis en train de serrer les vis des angles Et sur chaque équerre Il y a deux vis qui vont venir bloquer le cadre C'est ce qui va donner la rigidité finale Donc on va avoir la vis qui se vis sur le côté Plus l'équerre Avec deux vis de blocage Donc on a un cadre normalement Qui est bien solide Et rigide Vérifiez quand même Que les angles sont à 90 degrés Vous prenez une équerre Ou un papier à 4 Et vous vérifiez que vos angles Sont parfaits Voilà une fois que c'est fait On va pouvoir glisser Là c'est le support du laser C'est le chariot laser On va pouvoir le glisser Sur les barres Donc les moteurs Se mettent dans ce sens là Donc le moteur de gauche C'est celui qui entraîne la barre centrale La barre chromée Vous glissez le cadre Entre les roulettes supérieures Et les roulettes inférieures Et ça il va tout seul Voilà vous vérifiez Qu'il n'y a pas de points durs Qu'il n'y a pas trop de jeu Alors on a passé Sur chacun des petits côtés Des deux écrous Un des écrous Va servir à fixer le pied Donc la courroie On va la préparer On va mettre La dentition de la courroie Le crénelage vers le bas Et on va le passer dans ce trou Et c'est en fait la vis Qu'on va mettre avec une rondelle Qui va venir bloquer cette courroie Donc ça, ça va venir se visser Sur le profilé Et puis l'autre vis Elle va venir se mettre dans l'écrou Qu'on a positionné Sous le pied Dans le profilé Voilà il va falloir fixer Trois pieds Le quatrième pied Ce sera simplement La carte mère Qu'on va fixer Donc de ce côté là La courroie est bloquée Il va falloir maintenant La passer Au-dessus De la De la poulie crantée Donc il faut la passer Sous la première Roue caoutchouc Au-dessus de la poulie Et en dessous De la deuxième roue caoutchouc Il faut bien la passer dans la roue Crantée Et vous vérifiez Qu'elle est bien au centre Voilà Voilà le trajet Que doit suivre votre courroie Et puis de l'autre côté On va rebloquer Pareil Avec un pied Et puis exactement De la même façon Du côté de la carte mère On va avoir ce capteur De position Qui va détecter La position Fin de course Pour le Y Donc on passe La courroie Dans ce trou Et on va venir fixer Deux petits écrous Qui vont venir S'insérer dans la rainure Et quand on va serrer Quand on va visser Les écrous vont tourner Et vont venir bloquer En fait A l'intérieur de la rainure Et puis ça va vous permettre De serrer Et c'est là Qu'on va positionner La carte mère Donc la vis Qui vient se fixer Sur le profilé On serre tout ça Et de l'autre côté On avait prévu un écrou Vous voyez Il est dans la rainure Je le mets juste en face du trou Et je vais pouvoir mettre la vis Et fixer la carte mère Là je suis en train de positionner Et de fixer Le support de la chaîne Donc ça Ça se fait sous Le profilé Et de l'autre côté On va mettre une pièce Pour soutenir la chaîne A côté du moteur Il y a deux trous en diagonale Et puis on va venir visser Des vis dedans Donc vous positionnez la chaîne Vous mettez vos vis Et vous venez les visser Dans les deux trous Et votre chaîne est fixée Côté moteur Bon la chaîne C'est assez sympa Parce que ça évite D'avoir un câble Qui se trimballe sur le côté Et puis qui se promène Qui fait des nœuds On verra que c'est pas la même chose Côté laser Là j'étais un peu moins satisfait Quand même Voilà là on fixe L'autre côté de la chaîne La prise elle va aller Dans la carte mère Il n'y a qu'un endroit On peut la mettre De toute façon Il y a un détrompeur Et puis c'est pas la même prise Et ensuite on va fixer La masse Et les deux fils Rouges et noirs Sur le capteur de fin de course Les fils sont marqués Les fils côté moteur Ils sont marqués X Ils sont marqués Laser L pour le laser On a des repères Qui font que On ne peut pas se tromper Le Y c'est le moteur Donc il va venir se connecter Ici sur le moteur Sur le côté Les deux fils du capteur Les deux fils du capteur Et la masse Alors ils insistent beaucoup Sur les masses Parce que les premières séries Ont eu des problèmes D'électricité statique De plantage Ils ont dû rajouter les masses Et donc maintenant C'est systématiquement livré Il y a un capte de masse Qui met au même potentiel Tous les éléments mobiles Du découpeur laser On peut positionner le laser Donc le laser Il vient se mettre Sur le chariot Il a un cache ici Pour protéger Ça n'empêche pas De porter les lunettes Le cache J'ai oublié de le dire Il faut mettre les lunettes Quand même A chaque fois Donc on va venir Avec la queue d'aronde Se positionner Sur le porte chariot Et on va mettre Une vis sur le côté Et qui va venir bloquer Le chariot laser Pour connecter le laser C'est simple Il y a une prise à trois broches Et puis la masse Qu'on va prendre Sous une des vis du laser Donc là On a relié le laser Et de l'autre côté Il y a un fil marqué L Qui va venir se connecter Et c'est celui-là Que je vous disais Qu'il n'est pas terrible Parce qu'il pendouille un peu Il faut faire trouver un système Pour le maintenir Pour ne pas qu'il aille Se prendre dans la pièce Je ne suis pas très satisfait De ce morceau-là La carte mère est livrée Avec le point Enfin c'est ce qu'on appelle Le point de sécurité Enfoncé Donc il faut le débloquer Et on va appuyer Sur le bouton Marche Voilà Ça va venir prendre le 0 Ici Sur les switches Et là J'ai lancé Avec Lightburn J'ai lancé une découpe Il n'y a pas eu De soucis particuliers J'ai monté J'ai mis sous tension Puis ça a démarré Là on voit bien Le faisceau laser Et puis ça c'est une gravure C'est une gravure à 45 degrés Donc elle doit être à 50% de puissance laser Je pense De mémoire C'est du contreplaqué de 3 mm C'est vendu en plaque format A4 Et ensuite La tête vient se ranger Vous voyez que la découpe C'est bien passé C'est net Par contre Pour la partie extérieure Il reste quelques petits morceaux Je pense que c'est dû au fil Du bois J'aurais fait une passe de plus Ça aurait été bien coupé Vous voyez Il reste des petits morceaux de bois Qui n'ont pas été coupés exactement Mais enfin on peut dire Qu'en une passe C'est pratiquement coupé Ça c'est un autre essai En 3 passes Pour sécuriser On va venir ranger la tête Et puis vous voyez Le cercle est découpé Il n'y a pas de problème C'est propre C'est pas cramé Il n'y avait pas des racistes Là en plus Donc c'est pas cramé C'est pas mal Voilà Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Et puis je vous dis A bientôt Sur framboise 3.14 Sous-titrage ST' 501